Bonjour. La venue glorieuse du Christ a la lumière des épîtres, des lettres des apôtres. Mais les lettres des apôtres s'appuient sur les évangiles. Dans les évangiles, les disciples demandent à Jésus un signe de la parosie et de l'aboutissement du temps. Matthieu 24, 3. Notez bien l'aboutissement du temps. Alors Jésus annonce des guerres, des rumeurs de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. « Totélos » en grec. Matthieu 24, verset 6. Et puis il ajoute « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage pour toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. Et puis à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus promet « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'aboutissement du temps. » Nous avons donc différentes formules. Les derniers temps, l'accomplissement du temps, la fin du temps. La fin des temps n'est pas synonyme de l'accomplissement du temps. Premier point. Dans les lettres des apôtres, nous avons l'expression « les fins des temps » ou bien l'aboutissement des temps, ou encore le dernier des temps, dans le sens de l'accomplissement de la préparation de l'Ancien Testament. Je vais donner trois exemples. « Tous ces événements vécus par nos pères leur arrivaient comme exemple et furent mis par écrit pour nous instruire, nous en qui les fins des temps trouvent leur aboutissement. » Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Autre exemple. « Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à l'aboutissement des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. » Il s'agit de Jésus. « Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. » Hébreux, chapitres 9, 26 et 28. Troisième exemple. « Le Christ, connu d'avance avant la fondation du monde, est manifesté un jour à cause de vous au dernier des temps. » En grec, « ep es katou » au singulier, « tou chronon » pluriel, « au dernier des temps. » Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 20. Quand Jean-Paul II nous dit que le chrétien ne doit pas attendre un autre temps de salut parce que le monde, quelle que soit sa durée chronologique, vit déjà dans le dernier temps, il rejoint l'intention des apôtres. Mais il ne veut pas exclure une réalité ultime que Dieu seul peut définir, à savoir la venue glorieuse du Christ. Il veut simplement exclure les faux prophètes et les faux messies, aussi bien la révélation de Mohamed que l'idée de Joachim de Flore. « Nous sommes dans le dernier des temps. » Parce que Jésus est venu et qu'il a accompli l'Ancien Testament. Bien. Second point. En grec, l'adjectif « ousteros » signifie « ultime ». Ce mot est donc utilisé pour parler du futur. Par exemple, L'Esprit le dit expressément « Dans des moments fixés ultimes » En grec « en « ustérios » » « keirois » « Certains renieront la foi » Dans des moments fixés ultimes, certains renieront la foi. » Première lettre de Timothée, chapitre 4, verset 1. Paul parle au futur et invite les chrétiens à regarder l'avenir lointain. Le temps de l'Antichrist. Ou le temps qui le préparera. Troisième point. En grec, l'adjectif « eskatos » signifie « prochain » comme on dit le prochain train. Ou bien « dans la suite des jours ». Ou bien « à venir ». Ou bien « postérieur ». Malheureusement, là où il faudrait traduire les moments à venir, On traduit généralement « dernier temps ». En suggérant faussement qu'il n'y aura plus rien après. Vous comprenez bien, quand je dis le prochain train, ça ne veut pas dire qu'il y aura un autre train après le prochain train. Quand je dis « à venir », il y a l'avenir et puis il y a encore ce qui est eu après. Donc le mot « eskatos », l'adjectif « eskatos », quand il est traduit, ne doit pas suggérer qu'il n'y a plus rien après. Notons bien que nous sommes dans une culture où nous avons l'habitude de penser que les « eskatos », il n'y a plus rien après. Autrement dit, on a une vision nihiliste. Le monde est voué à la destruction. C'est tout. Quand on parle des derniers temps, voilà, tout est détruit. Alors ça permet de faire des films avec des cinéastes talentueux qui donnent un peu la chair de poule. Mais ce n'est pas cela que nous dit le Nouveau Testament. La Bible de Jérusalem, parce qu'elle ne parvient pas à imaginer dans les fins ultimes des jours à venir. Le royaume des Justes dont parle Saint-Irénée. Des jours à venir qui soient distinctes des derniers temps après lesquels il n'y a plus rien. Alors, par exemple, cela va nous conduire à des traductions un peu inexactes. Par exemple, Jacques, chapitre 5, verset 3. La Bible de Jérusalem traduit « Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera. Elle dévorera vos chaires comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. » En fait, il faudrait traduire « Votre or et votre argent rouillent et leur rouille servira contre vous de témoignage. Vous vous êtes accumulés de la colère dans les jours à venir. » Parce que le grec, c'est « En eskataïs, émeros, émeraïs, pardon. » De même, on lit dans la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 4 à 5. La Bible de Jérusalem « Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi. En vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. » En fait, il faudrait traduire « Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi. Pour le salut prêt à se révéler dans un moment fixé à venir. » « Cet héritage vous est réservé dans les cieux. » Sous-titrage FR ?